Et bien c'est tout le monde, c'est AppleGamer172, j'espère que vous vous allez bien en tout cas, moi ça va super. Aujourd'hui les amis, on va faire un tutoriel tout simplement sur les tortues, sur la version de MCPE 1.5, donc c'est parti. Donc les amis, comme vous pouvez le voir, je suis sur mobile et je suis en survie, donc il vous faudra une tisaille et tout simplement des algues marines, donc de l'herbe marine tout simplement comme vous voyez là, donc j'en prends quelques-unes et directement si vous avez des tortues à proximité, et bien elles vont vous suivre, c'est le même principe que pour les vaches tout simplement avec le blé, donc comme à l'époque etc. Mais là c'est avec des tortues, vous voyez que ça bug un peu, mon curseur, en tout cas voilà, donc vous prenez de l'herbe et ensuite vous récupérez deux tortues, vous allez les attirer et vous allez voir qu'elles vont venir automatiquement, c'est très logique. Et ensuite comme elles sont l'une d'un côté de l'autre, vous allez tout simplement leur donner à chacune, hop, une herbe marine et elles vont s'accoupler comme ceci, donc on attend quelques secondes, voilà, et une seule des tortues, vous voyez que celle à gauche là, va bouger et elle va aller pondre les oeufs, donc c'est elle qui garde les oeufs dans son inventaire entre guillemets et elle va aller pondre les oeufs, vous allez le voir, regardez, hop, je mettrai en accéléré parce que ça va être très très long, hop, donc là elle est un peu en bloqué et donc là l'autre tortue la pousse et donc regardez, la tortue va partir et c'est celle là qu'il faut suivre si jamais vous voulez retrouver les oeufs juste après, donc ça va être très simple, hop, vous la suivez, donc là vous voyez qu'elle fait un peu le tour, elle repère tout simplement un autre endroit et voilà, vous voyez qu'il y a une autre tortue qui la rejoint, en tout cas je ne perds pas des yeux, des yeux tout simplement la première tortue que je vous ai dit et donc elle va logiquement toujours suivre la direction du nord normalement et donc là vous voyez qu'elle se met tout simplement sur le sable au lieu d'aller dans l'eau et qu'elle va voyager comme ceci pendant quelques minutes, donc je vais vous mettre un peu en accéléré et vous reprendre quand elle aura fini son tour tout simplement. Donc voilà, elle s'est arrêtée, normalement elle va tourner autour d'un même point et il y aura des particules de sable, donc moi j'ai arrêté l'enregistrement avant qu'elle fasse ça, du coup c'est un peu raté, mais en tout cas normalement vous devrez avoir des particules de sable et ensuite elle va se dégager et vous allez voir que là il y aura 3 oeufs, soit 2 oeufs, soit 3, et en tout cas voilà, donc là ce sera les petites tortues. Une autre chose à savoir c'est que vous pouvez faire éclore des petites tortues et même les oeufs que pondent les tortues, ben il y aura des minuscules tortues comme vous pouvez le voir là, en ce moment j'en ai fait spawn 2 donc c'est très très dur à faire spawn justement, vu que vous devez taper sur les autres tortues etc, mais regardez, elles sont toutes petites et assez mignonnes, c'est plutôt agréable. Une autre chose que vous devez savoir c'est qu'il y a un casque de tortue tout simplement que vous pouvez crafter ou trouver et donc vous pouvez vous le mettre sur votre tête et une fois que vous avez dans l'eau vous avez la respiration sous-marine donc ce qui va permettre d'avoir un temps de respiration assez long tout simplement, donc vous voyez qu'en haut à l'armure ça ne change rien du tout, ça ne protège vraiment pas beaucoup, c'est juste pour vraiment la respiration sous-marine et vous voyez que quand je rentre dans l'eau je n'ai pas les bulles de respiration sauf à partir d'un moment, donc c'est 12 secondes après, vous avez les bulles de respiration et bien sûr là vous allez prendre des dégâts comme ça va être le cas pour moi, vous allez voir, donc hop, donc là je suis dans l'eau, ça fonctionne très très bien, là je vais aller dans les réglages pour vous montrer le casque que j'ai sur ma tête en troisième personne, comme vous allez le voir, et là tout en haut à droite vous avez des bulles et donc c'est des bulles de respiration classiques et vous allez voir que je vais prendre des dégâts parce que je ne vais pas remonter à temps vu que c'est juste 2 secondes, 12 secondes pardon, le casque, vous voyez que quand je remonte à la surface ça fonctionne très très bien. Donc voilà les amis, j'espère que cette courte vidéo sur les tortues, sur le tuto en général, comment elles fonctionnent etc, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres vidéos de ce genre là, si vous voulez d'autres tutoriels sur n'importe quel sujet, et moi je vous dis à la prochaine, c'était iPodGamer172, allez bye tout le monde, ciao ! Sous-titrage ST' 501